Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI. Allez, on va mettre une mine ici. Le Chichen Itza va se finir en un tour. Les cases vont être délicieuses, ça va être très très bien. Toi tu vas te soigner. Ici, il y a lui qui est en train de me prendre un peu la tête. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Est-ce que j'ai des unités qui pourraient venir nous aider ? Là, il y a une rivière et une forêt. Si j'amène cette unité là, ça peut nous être utile. Nos unités sont vraiment très loin. On va utiliser le Chevalier parce qu'il peut se déplacer très vite. Du coup, vous, vous allez dormir. Voilà. J'ai besoin d'avoir une Doctrine. J'ai besoin de Servage. Ou alors Travaux Publics. Servage. Pour avoir deux charges de bâtisseurs. On va faire une merveille à Lisbonne. Ok. Donc j'ai pris des coups. Si je viens ici, je prends des coups aussi. Si je viens ici. Ok. Nice, regardez ça. Tradition navale a été boostée. Allez, vas-y. Va chercher ces villages. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Lui aussi, il a un niveau à choper. Du coup, c'est très très bien. Oh, un autre village tripunasse. Il y en a plein partout. Ok. On a notre No. On a déjà fait une Faillitoria ici. Ici, on ne peut pas la faire parce que ce n'est pas près de la côte. Donc, on va chercher un endroit où on va pouvoir en faire. On peut en faire ici. Donc, viens par là. Et toi aussi. Ok. Ok, ok. Donc là, nous avons un missionnaire. Non, les choses ont très vite mal tourné pour nous. Tous nos chevaliers ont été détruits quasiment. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Dès que Magnus va s'installer, on va faire ce qu'il faut pour faire la merveille. Et on va peut-être faire le grand phare ici. Ok, ça c'est très bien. Le terrain de jeu de balle est aussi très impressionnant. J'aurais beaucoup aimé pouvoir assister à un match. Même si j'ai l'impression qu'ils avaient tendance à dégénérer sur la faim. On était certainement plus à l'abri dans le public. Oh, oui, ça c'est très bien. Regardez ces délicieuses cases. Magnifique. Alors, toi, tu as combien de charges ? Tu as une seule charge ? Ça vient ici. Ici, je ne peux pas finir ma plateforme commerciale. On va faire des remparts. Parce que là, ils sont en train de piller nos cases. Le Chichen Itza est fini. On pourrait faire un monument. On n'a pas beaucoup de production dans cette ville. Le Kiloa Kisiwani, le Temple Mayor, on peut toujours le faire. Le Grand Phare aussi. On peut essayer le Kiloa Kisiwani. Octroie 3 émissaires à sa construction et nous donne des bonus relativement sympas. 15% de bonus pour 2 cités et états du même genre qu'on a. Donc, on peut le lancer. 35 tours, c'est un peu énorme. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 3 charges. Tu peux venir ici. On va mettre la ferme. On aura le temps, le temps que Magnus puisse s'installer et tout ça, s'acclimenter. Alors, si je vais une Feitoria ici, je peux en faire une autre ici. Oh, 20 de fer. Wow, trop bien. J'étais déjà au max, alors maintenant. Ah, puis il y en a de là, je me suis coincé. On va enlever ça. 3 zérascores parce qu'on a fini le Chichen Itza. Le volcan, 0 de population perdue. On était à 2, donc c'est difficile. 4ème qui a une promotion. Donc, on va reculer. Et prendre notre promotion. Allez, bombarde-moi. Toi, tu vas attaquer ici. C'est pas une bonne idée de tuer lui, en fait. Parce que... Vu là où nous sommes, c'est un lancier qui va apparaître. Donc, je pense que je vais éviter de l'attaquer. Avant de finir notre tour, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le chevalier, tu es où ? Le chevalier, tu es où ? Ce sera bientôt là, le chevalier. On peut utiliser Imhotep. J'ai mis Imhotep ici. On pourrait lancer le Grand Phare et le finir tout de suite. Le Grand Phare nous donne un petit avantage. Mais vraiment, tout petit. La panada n'a pas été faite. Est-ce que je peux faire la panada près de nous ? Je pourrais faire la panada ici. Parce que c'est des merveilles de l'ère antique, donc ça ne prend rien du tout. 400 de production, c'est rien. Mais c'est à chaque merveille faite dans la ville qu'on chope ça. Et à sa construction, on a combien de trucs ? Deux émissaires lorsqu'on a construit et puis à chaque fois... Oh, deux emplacements de chef-d'oeuvre, ça c'est nouveau ça. Quand je dis nouveau, c'est juste que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas faite. Je ne sais pas. Allez, on va faire le Grand Phare ici. Imhotep, tu peux m'aider ? Ce phare ne pouvait faire autrement qu'attirer tous les regards. Oh yeah ! C'est comme ça qu'on fait. Cet imhotep, je l'apprécie de plus en plus. Il a un petit peu fumé, ouais. Du coup, regardons les personnages ilif, parce que... Alors, construction, les zones industrielles créent une bombe culturelle, ouais, non merci. Regardons le dernier qui a été recruté. Bah, c'était nous avec Imhotep. Non, avec Isodore. Imhotep était bien avant. Ok. Non, c'est très très bien. Par contre, ce que je vais faire, c'est retarder ce bâtisseur. On va faire des remparts. Un tour. On va faire ça. Quels sont les effets actifs ? Les nouveaux quartiers construits créent une bombe culturelle. Les unités de combat rapprochées, oh mon dieu. Donc, le mousquetaire qui est à 55 est maintenant à 60. Il va exploser notre chevalier, en fait. D'accord. Ah, mais ce que je peux faire, c'est peut-être mettre le chevalier dans la ville. Si je le mets dans la ville, ça sera très bien. Ok, 7 terrascores. On pourrait être dans un âge d'or, ça peut être bien. Non, non, non. On pourrait être dans un âge normal. Ok. Humanisme débloqué. Ok. Tac, tac, tac. Le premier émissaire envoyé compte pour deux. Est-ce qu'on en a besoin ? Mexico pourrait être intéressant. Je vais peut-être envoyer un émissaire à Mexico, parce que lui, cette ville m'intéresse. Envoyer une route commerciale, ça va être difficile. Et puis après, on change de carte. Ok, donc toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Je vais mettre servage. Et j'ai envie de mettre invention. Regardez ça. Point de prophète illustre. Point d'ingénieur illustre, plus 4. Et puis plus 2 pour chaque atelier. Ça, c'est vraiment bien. Machiavélisme serait très bien aussi. Armée de métier, j'en ai plus trop besoin. Je vais mettre lime à la place. Tant qu'on a lime. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Non, le 1 de prod, peut-être très bien. Allez, je vais mettre invention. Et du coup, on va essayer d'aller vers exploration. Comme ça, on a d'autres cartes. D'autres cartes. Ici, nous avons le Thor de Bélème. Les routes commerciales internationales partant de cette ville octroient plus 2 d'or pour chaque ressource de luxe de la ville de destination. Tac, 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 tac. Les villes hors de notre continent reçoivent un bâtiment gratuit. Ouais. Ça peut être ok. Ça peut être ok. On va faire l'exploration d'abord. Donc là, tu vas mettre ça. Délicieuse ferme. Ça booste tout le monde. Donc là, on va revenir vers le bâtisseur. Et du coup, il va avoir ses deux charges. Ça, c'est très bien. Notre chevalier. Tu vas venir ici. Vu qu'il ne peut pas aller dans la ville tout de suite, ça ne sert à rien de l'exploser pour rien. Je pense qu'il va mourir. Regardez ça. C'est moi ou il est dans l'eau ? Non, non, non. Il est dans l'eau. Il est dans l'eau. Est-ce que j'ai un eau pas loin ? Oh mon dieu. Je n'ai pas de eau. Je n'ai pas de eau à côté. On l'aurait explosé. Oh, punaise. Il reste ça. Il lui reste 1 PV. Eh oui. Boum. Regardez cette délicieuse case. Ok. Imprimerie, on va virer là parce que... Quelqu'un a déjà construit la cité interdite. Ça ne sert à rien de perdre notre temps dessus. On va essayer d'avoir des heures à score. Si on fait astrologie, on booste quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Ah, j'aurais pu déplacer lui. Est-ce qu'il booste les unités ? Non, il ne booste pas les unités. Enfin, il ne booste pas ses unités en tout cas. Tu peux venir ici et attaquer, mais ça ne sert plus à rien. Parce que là, on va gagner 1 point d'XP. Ce n'est pas intéressant. Voilà, regardez ça. Donc, on a notre naut qui est ici. Il n'a plus de charge. Donc, on peut le ramener vers chez nous. Et ce naut qui va venir là. Donc, là, il faut faire des routes vers Alessoun. Vu qu'on a Servage. On va prendre ici un bâtisseur 105. Où est-ce que j'aurais besoin d'un bâtisseur ici ? Ici, on va choper un bâtisseur. Un bâtisseur serait délicieux ici. Où se trouve Liang ? Je vais prendre un bâtisseur ici. Comme ça, avec Liang, il est à 7 de construction. Et du coup, on l'amènera jusque là où il faut. Et ça, c'est une très bonne utilisation. Imhotep. Imhotep était en train de dormir. Punaise. Il a lancé la construction du Grand Phare dans son sommeil. C'est ce qu'on appelle le talent. Magnifique. Donc, on va essayer aucune action contre Dindon. Parce qu'elle a des unités, maintenant. Oh. Alors, tu veux de la baleine. Donne-moi plus d'argent. Parce que... De la baleine. Et ça. Vas-y, prends. De toute façon, je suis au max. Donc, j'arrête pas d'en produire. Ok. Donc là, il essaie de m'attaquer au-delà de la rivière. Forcément, j'ai l'avantage. Mais je prends relativement cher. Enfin, c'est même pas que j'ai l'avantage. En fait, c'est juste que... J'ai un petit peu l'avantage. Tu vas venir ici. Tu vas supprimer cet aménagement. Mothèque, tu viens sur cette case-ci. Allez. Un autre bâtisseur. On va finir les remparts. Magnus va bientôt être installé. On va mettre... On va se mettre ici. Hum, dommage. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu mettre ici une série. Pour nous aider. Allez. Quelque chose qui me donne de la prod. Mon dieu, il n'y a rien qui me donne de la prod. Je vais faire la route ici. Il va venir... Si, cherche. On a de quoi faire, de toute façon. On va mettre la série en premier. Comme ça, ça nous fait gagner du temps. Boum. Donc, ici... Magnus n'est pas installé. Donc, tu vas commencer... L'école navale. Un tour. Là, tu vas finir ton acuduc. Alors, j'ai besoin de toi ici, le plus vite possible. Mon dieu, quel chemin t'as pris. Ok. Et je vais rester en fortification. Et lui, il est monté sur terre, donc je peux rien faire. Octroie un niveau de promotion et un bonus d'XP. Passe ton tour. Toi, tu vas venir découvrir un petit peu le monde. Et ton pote aussi. On va lui donner une ligne de bataille. Puissance de combat, plus 7 contre les unités navales. Donc là, on a fini nos fatorias. Je ne peux pas en faire d'autres. Je ne peux pas en faire d'autres. Il nous faut plus de cases. Allez, on va déplacer nos unités, parce qu'il ne va pas apprécier. Ce serait bien de mettre une ville ici. Qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Des catapultes. On a reçu un bâtisseur. Dans quelle ville ? Oh, nice ! Regardez ça, si, ce n'est pas génial. On va aller là. On va aller là. Ça nous évite de l'acheter. On a des titres de gouverneurs, c'est ça ? On a deux titres de gouverneurs. On pourrait recruter un peu plus de gens. Je vais peut-être donner un truc à Pingala. De toute façon, je ne peux pas commencer mon truc, parce qu'il faut que j'attende deux tours. Est-ce que tu peux arrêter de viser ça ? Et vise la nourriture pour qu'on fasse un un tour. Non, malheureusement. Et si je te donne cette case ? Regardez ça. On va finir, on va choper 10 de population et finir les remparts en un tour. Ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je suis désolé, Willemine, d'avoir gâché nos relations. Ok, donc là, j'ai un niveau de promotion, ce qui est génial. Les remparts vont finir. Ok. Donc, pour augmenter la puissance de nos remparts, je vais augmenter la puissance d'attaque de nos unités. On va promouvoir cette unité-ci. Malheureusement, ça nous coûte 250. Et du coup, là, je lui fais beaucoup plus mal. Et je prends ma promotion. Puissance de combat plus 5 contre les unités blessées. Donc là, ça va m'aider. Ici, tu mets un bateau de pêche. Donc là, on va faire un complexe de loisirs. Ça nous demande 5 tours. Ce qui est bien, c'est que ça va booster ce quartier-ci aussi. Ah ben, il est déjà boosté comme il faut. Deux quartiers, un quartier. Donc, il faudra un autre quartier. Donc, on va ramasser ça. On fait attention aux caisses qui nous appartiennent. On va mettre le complexe de loisirs ici. Boum. Je te redonne ta case. Voilà. On gagne quand même un tour. Ok. Ok, ok. Donc ici, il finit ta plateforme commerciale. Ça va nous donner des RSC en plus 4. Ah, ici. Regardez ça. Magnus est installé. On regarde les caisses qui nous appartiennent. Ok, elles nous appartiennent toutes. Et on commence. Boum. Donc là, je vais ramasser ça. Regardons le nombre de tours qu'on va gagner pour la casa. 30 tours. On ramasse ici. On va gagner 2 tours. C'est déjà ça. Et du coup, là, on peut y aller. Isodore de Millet peut utiliser une charge ici pour nous aider à progresser plus vite. Et c'est pas plus mal. Ok, donc tu vas mettre ça en place. On a une route. Oh, regardez ça. On va aller vers Alessoun. Ça nous donne 7,5. 36 pièces d'or. Je pense que c'est une très bonne route. Pas très bonne route. On va acheter un négociant ici. Parce que j'ai pas le temps de les produire. Et du coup, on fera des routes vers Alessoun le plus possible. Pour cette bonne quantité d'or. Ok, viens ici. On va aller voir ce qu'il y a de ce côté-ci. Toi, tu avances par là. Un autre village tribal, mon dieu. Ok. Allez, il y a un combat qui nous attend ici. Notre no. Est-ce que je peux faire un no à... Un non-model ? Non, malheureusement. On pourrait en faire deux ici. Mais il lui faut les cases. J'ai presque envie de créer une ville. Et de la donner à l'IA. Pour pouvoir faire des no. Parce que de ce côté-ci, on ne peut pas faire de route commerciale. C'est incroyable. Tac, tac, tac. Allez, viens ici. Et on finit notre tour, je pense. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient utiles à voir ? Non, tu utilises déjà les meilleures cases. Tu n'as pas beaucoup de population. Notre religion diminue. Allez. On peut faire la paix avec Victoria. Ouah, trop bien. Tu vas accepter ? Non. Non. Elle est dans l'urgence, en fait. Donc, du coup, même d'un don qui voudrait faire la paix. Mais en fait, pour faire la paix avec l'IA, c'est simple. Il faut lui exploser le plus d'unités possible. Et elle va accepter un deal. Mais tant qu'elle a des unités, elle n'accepte aucun deal. Et si vous avez Gorgon en face de vous, autant la raser. Parce qu'elle n'acceptera jamais un deal. en votre faveur. Personnellement, je trouve ça débile. Mais c'est sa personnalité. Du coup, là, on pourrait changer. J'ai envie de recruter des apôtres maintenant, vu que j'ai la réduction de 15%. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que quelqu'un a fait le temple de la Mahabodi ? Non, le temple de la Mahabodi est encore disponible. Mon Dieu. Allez, on va acheter cette case. Ce que j'ai envie. Et on va essayer de voir si on peut finir le... Nice, il a été fini. Le problème pour lancer le colisée, c'est qu'il faut une arène dans la ville. On va l'acheter. On va lancer le colisée en 9 tours. Vraiment en 9 tours ? Finaise. Ça demande trop de temps. On commence en négociant. Parce qu'on a déjà Imhotep ici. On pourrait essayer 9 tours, en fait. Et regarder sur la map si quelqu'un a fait le colisée. Recherchons ça. Zéro résultat trouvé, ça ne veut rien dire. Il faudrait regarder nous-mêmes pour être sûr. La recherche nous montre les cases qu'on voit. En fait. Donc les cases qu'on ne voit pas, comme ici. Elles peuvent être en train de construire le colisée. Qui sait ? Ben moi, je ne sais pas. Donc du coup... Tu vas venir ici. Tu vas nous mettre une cirée. Voilà. Donc là, ça nous donne de la prod sur du long terme. Et c'est très bien comme ça. Et pour la fin, on peut essayer de finaliser avec... Avec lui, par exemple. 215 de prod, ce n'est pas beaucoup. Sur les 900. On gagnera peut-être 300 et des poussières. Tradition navale me donnerait ça. Personnage illustre. Ok, on peut aller vers la lumière. Ça ne nous enlève rien du tout. Par exemple, le lime. On va perdre lime un moment. Et bastion. Ok. Donc là, ils ont suité parce qu'il aura un meilleur avantage sur moi. C'est normal. Avant de piller mes cases, on meurt un peu. Voilà. Et du coup, on va aller faire une route vers... Allez-ce, 36 pièces d'or. Au final, ça c'est très bien. On commence enfin à tirer profit de tout ça. On peut faire un aqueduc. On va faire un chantier naval. Ou alors... Non, non, non. On va pondre ici des... Ok, toi, tu vas arrêter de faire le missionnaire ici. Parce que tu le fais juste pour le faire. Oh, regardez ça. On a chopé une case. C'est très bien. On va pouvoir mettre ici notre barrage. Donc, fais un tour dans le barrage. Et du coup, toi, tu vas produire le négociant. On peut changer de gouvernement. Deux tours avant la fin de l'urgence. J'aimerais acheter des colons. J'aimerais acheter des colons, coloniser certaines cases. Notamment cette ville-ci. Ici, c'est 31 tours. C'est violent. On n'a pas la... On va regarder ça. Je pense qu'on a la case qui peut nous donner... Ah, c'est mercantilisme. On va aller vers mercantilisme. Avoir un marchand illustre, ça ne risque pas. Sauf si j'ai de l'argent pour l'acheter. Ni l'argent, ni la foi. Parce que j'aimerais mettre des syri le plus possible. Ça va booster le killwa qui siwani. Donc, il me faut 6 tours. Architecture gothique, j'en ai besoin. Servage. Je pourrais éventuellement changer ça. Je pourrais venir ramasser cette case. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux aménager certaines cases ici dans les villes. Allez, je vais prendre un bâtisseur. Et on va enlever Servage. route commercière internationale, plus un de culture, plus machin. Je vais mettre ça. Pourquoi ? Pour booster un petit peu ma culture et changer un peu ça. On va changer vite fait pour voir. Maintenant, ça demande 5 tours. Ça demande 5 tours. Ok, toi, tu vas venir par là. Le bâtisseur, tu peux mettre un bateau de pêche ici. Éloigne-toi un peu. Éloignez-vous un peu, les gars. Comme ça, il va vouloir aller dans l'eau. Il ne peut pas prendre l'unité... Il ne peut pas prendre le bâtisseur. Parce que ce n'est pas une unité marine. Marine. Ce n'est pas une unité marine. Alors, toi, on pourrait mettre ici ça. Ça va me donner plus d'habitation. Ça va me donner un d'habitation. Allez, vas-y, fais ça. Ok. Je peux supporter un coup. Donc là, Isodore de Mila, est-ce qu'on l'utilise maintenant ? Je pourrais l'utiliser maintenant, mais je vais attendre un peu. Allez, va voir ce qu'il y a là. Ok, il est là. Je vais reculer. C'est de la stratégie, tout ça. Le no. Le no, tu peux venir ici. S'il y a une unité dans l'eau. Punaise, Armag me pourrais la vie, quand même. Bon, elle n'a pas pillé mes cases. Le monde n'attend que... ...d'être saisi. Et je ne m'en prive pas. C'est un compliment ? Hmm, plus 10. Nice. Je pense avoir le plus de... ...de possibilités d'expansion. Allez. comparé aux autres civilisations. L'Angleterre, je ne sais pas ce qu'elle fait sur son petit île. Sur sa petite île, plutôt. Donc là, on a fait un bateau de pêche. On a 4 charges. Ouh, il y a une ferme ici à mettre. Ça va tout booster, en plus. On a un bâtisseur de passage. Vas-y. Continue ton chemin. Toi, tu as 4 charges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh non, cette case n'appartiendra à personne. Sauf si on la chope avec le temps. Et on pourra ramasser la production. Là, du coup, viens ici. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le Liang ici. Allez, tu vas l'accompagner. C'est bloqué. Donc là, on avance prudemment. Tac. Ok. Si je viens ici, il va me rester encore des charges pour attaquer. Malheureusement, je ne peux pas me soigner. Donc, le combat va être un petit peu compliqué. Oh, regardez ça. Un spada symphénicien qui approche. Eh bien, approche, mon petit. Approche. Hum, c'est dommage. Le bâtisseur. Toi, tu vas aller dans l'eau. Ouh. Tu vas aller dans l'eau aussi. Tu dors. Et on finit notre tour. Le nô, le nô, le nô, le nô. On pourrait faire des nôs ici, si elle avait la case. Non, c'est vraiment... C'est compliqué. Je ne sais pas si le récif compte. Ouais. Non, les nôs, théoriquement, c'est très bien. Théoriquement. Maintenant, dans les faits, il faut avoir de la chance. Votre peuple n'est pas reçu et indigne. Ok. Bon, je me disais bien. Pourquoi est-ce qu'il me caresse dans le sens du poil ? Et puis là, boum. Une gifle. Ok. Ok. Ok, là, je vais devoir m'enfuir un moment. Mon pote est trop loin. Il ne peut pas m'aider. Ok. Allez, on va quand même attaquer. Du coup, ici, le spadassin. Boum. Il ne peut pas attaquer. Je vais venir ici avec lui. Et du coup, toi, tu restes ici en défensif. Pendant que l'autre prend des coups dans le dos. C'est une bonne strat. Alors, tu peux venir ici. Toi, tu peux aller là. Toi, tu peux aller là. 56, 28. Donc, 48 plus 28. Ok. Ouais, c'est suffisant. On le finit. Bombe culturelle. Du coup, on a gagné des cases. Fais-y le phare, mon petit. Et toi, du coup, tu vas faire une mine. Boum. Voilà. Ça va aider. Putain, cette ville est... Très bien, maintenant. Alors, toi, tu vas avancer. Prudemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Oh, mon Dieu. J'ai fait deux tours dans ce truc. Le colisée. On va le faire. Et on va s'arrêter là. Oh, non. Oh, non. Pas le colisée. Pas le colisée. Pourquoi est-ce que j'ai pas pu finir ? Parce que le colisée, c'est 400 aussi. Et le grand phare, c'était 400 aussi. Ah, c'est comme ça. On va supprimer la forêt ici. Ah non, c'est bloqué. Ah non, c'est bloqué. Je pensais que c'était bloqué. C'est pas bloqué. Ah, du coup, j'ai un pote qui va venir m'aider au prochain tour. Et tu seras mort. Ça sera bien d'avoir un éclaireur, je pense. Est-ce que j'ai changé de gouvernement ? J'ai pas changé de gouvernement. Tant que le colisée résistera, Rome restera debout. En s'effondrant, le colisée entraînera Rome dans sa chute. Et dans sa chute, Rome entraînera le monde. Allez. Combien de merveilles ça nous fait, là, dans cet épisode ? Ça fait beaucoup, là. Oh, les armées des civilisations qui nous jalousent n'ont pas réussi à nous arrêter. Eh oui, l'urgence militaire nous a donné 4 Erascore. En plus des Erascore qu'on a fait en gagnant la... En terminant le colisée. Ça nous fait combien ? Plus 3, plus 7, délicieux. On pourrait même envisager un âge d'or. Combien de tours est-ce qu'on a avant le changement d'air ? 24. Oh ! Alors, on pourrait avoir un âge d'or. On pourrait. Mais bon, ça, ça sera pour la suite du programme, bien évidemment. Donc, en attendant le prochain épisode, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !